C'est une science de l'optimisation de l'être humain, une science de l'optimisation corps-esprit de l'être humain. J'aime bien utiliser, c'est un parallèle qui peut-être est un petit peu excessif, mais pour moi, le biohacking, je dirais que c'est du développement personnel, mais biologique. C'est-à-dire qu'en fait, on vraiment se repose sur la biologie. Tout à l'heure, quand je te parlais d'énergie, on va vraiment utiliser cette notion de comment faire pour augmenter cette énergie cellulaire. Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre qu'il faut vraiment retirer toute la frontière entre le corps et l'esprit. Et que cette idée de se dire qu'il y a d'un côté le développement personnel, de l'autre côté, il y aurait le biohacking, c'est finalement quelque chose qui n'est pas complètement fondé. J'aime bien prendre l'exemple de Tony Robbins. Tony Robbins, c'est un des grands noms du coaching aux États-Unis. C'est vrai que Tony Robbins encourage toujours les personnes lors de ses séminaires à se tenir droit, à faire une posture de gorille, à sauter dans tous les sens. Et il dit que ça développe l'énergie. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait d'agir comme ça, et ça a été prouvé notamment par une équipe de Harvard, ça permet juste le fait de se grandir, de se grossir, ça permet d'augmenter notre testostérone, donc notre hormone principale de l'interaction et de la motivation, qu'on soit un homme ou une femme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses qui sont faites ou qui sont suggérées en développement personnel, mais qui finalement ont une réalité biologique. Tout comme par exemple la méditation a une réalité biologique. Il a par exemple été montré que la méditation avait des répercussions au niveau cellulaire, ça, ça a été prouvé. Et donc finalement, c'est intéressant de voir que ce biohacking est vraiment une science de l'optimisation corps-esprit. C'est ça. C'est ça.